Madame la ministre, mes chers collègues, la séance est reprise et nous en arrivons à la question 153 de M. Rémi Pointreau, Mme le ministre de l'Education nationale. Oui, M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, ma question s'adresse au ministre de l'Education nationale, M. Vincent Payon, et concerne la réforme des rythmes scolaires qui portent notamment sur le retour d'une semaine à 4 jours et demi et qui posent quelques difficultés, comme vous le savez, non pas sur le fond, mais surtout sur la forme. Et je remercie Mme Paul-Angevin, ministre chargée de la réussite éducative, de bien vouloir me répondre. Tout d'abord, en termes de concertation, dont on nous disait qu'un consensus existait, je n'en suis pas tout à fait sûr. Ainsi, en octobre, dans mon département du Cher, une consultation dans les 300 écoles du Cher, représentant 1200 personnes au total, dont 800 professeurs des écoles et 400 parents d'élèves, laissait apparaître, au contraire, un rejet du retour à la demi-journée supplémentaire de cours. D'autre part, une réunion a été organisée à l'attention des élus du Cher, le 18 février dernier à la demande du directeur académique, et sous la présidence du préfet du Cher, réunion à laquelle l'association des maires du Cher que je préside a bien voulu s'associer. Lors de cette réunion, plus de 200 élus étaient présents, et je peux vous dire qu'ils étaient tous inquiets. J'ai rappelé qu'une motion avait été adoptée lors de notre dernière Assemblée générale extraordinaire, réunie sur ce sujet, et compte tenu des délais extrêmement contraints, l'unanimité des élus présents ont demandé le report de la réforme à la rentrée 2014. Les élus sont conscients qu'il faut mettre en avant, bien sûr, l'intérêt de l'enfant, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'une position politique, puisque même de nombreux élus de toute sensibilité confondue droite et gauche partagent le même avis. Toutefois, il faut permettre aux communes de s'organiser dans les meilleures conditions, s'agissant notamment du temps périscolaire avec l'obligation de recruter du personnel adapté, générant ainsi un coût financier important pour les communes estimées à environ 150 euros par élève. D'autre part, s'agissant des transports scolaires, dont les conseils généraux ont la charge, Le coût supplémentaire pour les conseils généraux est estimé, pour le cher, entre 500 000 et 1 200 000 euros pour notre département. Enfin, cela risque de créer des inégalités territoriales, compte tenu qu'il faudra mettre à disposition des locaux supplémentaires afin de mettre en place des activités culturelles, sportives et autres, et en milieu rural, cela sera beaucoup plus difficile. Enfin, pour inciter les communes, le gouvernement a décidé en décembre d'accorder une aide de 50 euros par élève, avec une majoration pouvant aller jusqu'à 40 euros dans les communes urbaines ou rurales les plus en difficulté, afin d'inciter les communes à appliquer la réforme dans le primaire dès 2013. Madame la ministre, comment sera financé ce fonds de 250 millions d'euros pour les rentrées 2013 et 2014, et que va-t-il se passer ensuite pour les rentrées suivantes ? Comment allez-vous identifier les communes rurales et urbaines les plus en difficulté, et d'autre part, allez-vous compenser à l'europrès cette dépense nouvelle imposée aux conseils généraux ? Depuis lors, l'Association des maires de France a fait savoir qu'un nombre important de communes ne serait en mesure d'appliquer la réforme des rythmes scolaires avant 2014, malgré sa volonté, je cite, de sauver la réforme. Elle a estimé, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 150 euros par enfant le coût réel de la réforme, alors même que des annonces viennent d'être faites il y a quelques jours, d'une réduction des dotations collectivités de 4,5 milliards d'euros sur 2014 et 2015. Comment comptez-vous faire pour rassurer les maires sur le soutien pérenne de l'Etat ? Écoutez les élus locaux, ils sont suffisamment sollicités, et ne leur mettons pas la pression pour une application anticipée qu'ils ne peuvent assumer. Merci, mon cher collègue. La parole est à madame Georges Poulangevin, ministre chargée de la Réussite éducative. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Poitreau, Je crois que nous devons d'abord nous rappeler pourquoi nous faisons cette réforme. Vous savez que notre pays est actuellement en difficulté dans les évaluations internationales, que notre système éducatif n'est plus performant comme nous le souhaiterions et comme il serait nécessaire pour que notre pays garde la compétitivité indispensable, notamment au maintien de ses emplois. Par conséquent, il est urgent de redonner à nos enfants de bonnes conditions pour qu'ils puissent étudier. C'est le constat auquel était parvenue la concertation qui avait été menée, notamment sous l'égide de Lutte-Châtel, entre 2010 et 2012, qui avait abouti à la nécessité de revoir l'organisation de notre système éducatif et notamment de revoir les rythmes scolaires. Ensuite, il y a eu un appel de Bobigny. Je ne connais pas de personnes compétentes sur le sujet et ayant étudié le sujet qui ne disent pas que nous devons rapidement revoir l'organisation de notre semaine scolaire parce que nous ne donnons plus aux enfants de ce pays des bonnes conditions pour étudier et surtout le temps nécessaire pour étudier. Donc les remettre en classe une matinée supplémentaire est une chose indispensable pour qu'ils puissent travailler correctement. À partir de là, effectivement, il y aura un certain nombre de difficultés à affronter comme à chaque fois qu'on fait un changement. Donc nous savons que les élus ont des préoccupations et évidemment nous convenons qu'il est légitime de leur part de se demander comment ils vont faire pour mettre en œuvre la réforme. Mais il me semble que si on est conscient de ce que cette réforme est utile et indispensable, alors là, on peut parler sur les modalités de mise en application, mais sur le principe déjà, si nous sommes convaincus qu'on doit le faire, ceci change déjà les choses. Et si on est conscient de ce que c'est bien pour les enfants et que c'est une manière de les aider à étudier, je crois que retarder d'année en année n'est pas une chose tout à fait souhaitable. Alors vous savez que justement, le calendrier a été assoupli. Vous avez la possibilité de passer en 2013 ou en 2014. Vous savez aussi que nous avons proposé la possibilité d'assouplir. On peut choisir de revenir à l'école le mercredi matin au lieu du samedi matin si c'est plus facile pour certains élus. Par ailleurs, vous avez parlé justement des inquiétudes des élus quant au financement de cette réorganisation. Et c'est la raison pour laquelle le fonds d'imborsage a été créé qui donne aux communes une dotation de 50 euros par élève et 40 euros pour les communes qui sont les plus en difficulté. Comment on va choisir les plus en difficulté ? C'est un truc objectif, c'est-à-dire qu'il y a celles qui bénéficient de la DSU-Cible et celles qui bénéficient de la DSR-Cible. Donc là encore, ce ne sera pas un tri que nous aurons à faire. Donc ce qui sera important aussi, c'est qu'on va s'organiser. Vous allez devoir s'organiser entre les services de l'éducation nationale, les élus, les associations qui elles aussi vont jouer un rôle. Et par conséquent, nous sommes intimement persuadés que ce faisant, on va pouvoir améliorer la démocratie locale et que tous les acteurs qui interviennent dans l'éducation de nos enfants seront amenés à s'organiser. Donc c'est vrai, c'est un petit peu une manière nouvelle de travailler. C'est sans doute un effort pour les uns et les autres. Mais je crois que le bien-être de nos enfants vaut bien que nous fassions cet effort. Merci, madame la ministre. Monsieur Pointreau. Oui, merci tout d'abord, madame la ministre, de votre réponse, même si elle ne me satisfait pas, bien sûr, tout à fait, puisque c'est vrai que nous étions autrefois à la semaine de 4 jours et demi et si cela avait procuré du bien-être à nos enfants, peut-être qu'on le saurait et on aurait déjà des résultats. Je l'ai dit tout à l'heure, les élus sont conscients, bien sûr, que c'est l'intérêt de l'enfant qui prime dans cette réforme. Mais toutefois, il faut mettre les meilleures conditions pour la mise en oeuvre de cette réforme. Et c'est un peu précipité, 2013 est précipité par rapport aux moyens à mettre en oeuvre, des locaux supplémentaires qu'il faut mettre en oeuvre et surtout les moyens financiers. Vous me parlez de mettre 50 euros à disposition des communes qui pourront le faire dès 2013. Qu'en sera-t-il en 2014 et qu'en sera-t-il pour les années à venir ? Avec des budgets qui sont contraints et comme je l'ai dit tout à l'heure, avec des dotations qui vont baisser de 4,5 milliards d'euros dans les prochaines années, 2014 et 2015, c'est presque 5% de DGF pour les communes qui vont être impactées. Alors je vous pose la question, comment tout cela sera financé, y compris pour les conseils généraux qui sont déjà bien impactés dans leur budget et qui vont être bien sûr imposés par cette réforme de l'ordre de, pour notre département, 500 000 à 1,2 million d'euros. Et vous ne m'avez pas répondu sur cette question. Est-ce que vous allez compenser les conseils généraux à l'europrès, comme ça avait été la demande pendant des années ? On a entendu ça en boucle dans nos hémicycles respectifs. Je voudrais savoir qui va financer, qui va payer tout cela. Merci mon cher collègue, madame la ministre, je vous en prie, nous avons le temps. Je voudrais simplement, monsieur le sénateur, rappeler une chose. C'est que le nombre d'heures durant lesquelles l'enfant sera à l'école sera strictement le même. Par conséquent, il n'y a pas, si vous voulez, de la part de l'État, une espèce de diminution de ses obligations. Il y a une réorganisation. Et ce que cette réforme fait apparaître, c'est surtout, elle ne crée pas des inégalités. Elle fait apparaître que dans notre pays, il y a aujourd'hui des inégalités significatives selon les communes où on arrive, où on habite, parce que le périscolaire est plus ou moins bien organisé. Au fond, ce que ça vous donne à réfléchir, c'est à dire, ben oui, c'est vrai, actuellement, l'État prendra exactement la même chose. Et effectivement, vous dites, il y aura des efforts financiers, mais il faut bien voir que de la part du budget de l'État, il y a aussi un effort financier considérable qui est fait pour pouvoir répondre à cet objectif qui avait été signalé comme prioritaire, qui est de dire que l'éducation est une priorité. À un moment où on fait des économies partout et dans beaucoup de ministères, il est clair que lorsque l'on maintient la priorité qui a été annoncée à l'éducation, c'est en faisant des économies par ailleurs. Par conséquent, effectivement, si nous sommes d'accord sur l'idée que l'avenir de nos enfants est quelque chose d'essentiel, je pense que l'État fait largement sa part en respectant sa parole et en respectant cette priorité. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a un effort à demander aux collectivités locales, mais je suis persuadée que la plupart d'entre elles sont prêtes à faire cet effort parce qu'elles sont convaincues que c'est l'avenir de notre pays. Merci, Madame la Ministre. Nous allons attendre quelques instants l'arrivée du ministre de l'Intérieur.